donc je vais vous montrer une petite création à des fins pédagogiques on va dire donc il faut imaginer que ça c'est normalement l'accueil du site évidemment il y aura beaucoup de petites dives que je n'ai pas encore pensé puisque en gros l'objectif de cette vidéo c'est pas de de montrer quelque chose de parfait mais plutôt une construction et à quelques étapes justement utile donc le homepage on clique dessus on voit évidemment que ça nous renvoie à cette page là le login par contre voilà login.php on peut le lire dans l'url sign up également et contact également donc ici on va s'intéresser au contenu de la base de données mais je vais supprimer tout ça on va utiliser une base de données avec un tableau vierge donc on va faire un sign up donc vous pouvez voir la structure de mon tableau donc id, auto increment, username, email, password donc en char char et en texte donc cette table fait partie de la base de données boris rose et il y a aussi une autre table que j'ai déjà faite newsletter mais je vais l'enlever plus tard ou l'utiliser plus tard donc on est nous on va s'intéresser à boris rose point users on s'en va de là et on va faire un petit sign up on va inscrire quelqu'un sur mon site on va voilà il faut imaginer que c'est facebook alors lui j'ai l'appelé pour alex ensuite en mail j'ai donné celui ci en mot de passe et je fais valider donc on peut voir dans l'url qu'il y a des messages qui plutôt un message qui a été transmis inscription réici ok c'est cool surtout qu'il est même pas affiché dans ma page la sign up si on regarde bien le topo je lui demande pas de m'afficher lorsqu'il existe lorsqu'avec la super variable de la underscore gate entrecours chez message existe de m'afficher justement le contenu du message qui était dans l'url je demande même pas donc en gros c'est transmission d'informations et pas nécessaire vraiment ça servait à rien donc pourquoi c'est là si on regarde bien si on regarde bien ça fait sans doute référence à quelque chose alors effectivement au require donc on y va analyse underscore sign up data hop et qui contient justement toutes les vérifications nécessaires donc on peut les lire donc il ya une référence à connexion à underscore bdd à connexion à la base de données évidemment j'en aurais besoin pour vérifier si justement le sign up est pertinent à savoir si l'utilisateur était déjà dans ma base de données autrement dit son sign up ne servait à rien et n'aurait pas fonctionné en suivant justement ses différentes conditions ses différentes instructions ou si évidemment il n'était pas dans cette base de données et évidemment on vient de voir que le sign up a fonctionné donc si on va dans la base de données il s'y trouve et il ya toutes ces informations en clair notamment le mot de passe mais on verra ça dans une prochaine vidéo comment enlever ça ou dans des prochains articles que vous pourrez lire sur mon blog donc voilà ça on va s'en occuper ensuite de hacher d'utiliser des fonctions de hachage pour rendre ça pas si évident si jamais justement il ya une personne qui s'introduit dans la base de données faut pas qu'elle soit capable de voir par exemple mon mot de passe aussi clairement évidemment il faut qu'il soit haché et correctement donc on revient là donc on va analyser un peu ce qui se passe lorsque la personne fait le sign up donc évidemment on j'ai une requête à ma base de données donc ma base de données elle est là j'utilise pdo donc c'est assez protégé donc pas nécessairement besoin de html spécial charme ni de strip tags pour lorsqu'on utilise pdo sauf pour les get évidemment qui sont quand rien à voir avec ça puisque pdo s'intéresse aux postes donc on verra ça sign up donc deuxième requête elle concerne là le fichier fonction fonction.php qui contient une petite fonction de qui permet de nettoyer un peu là les données justement en utilisant du html spécial char donc évidemment comme je l'ai dit étant donné qu'on utilise pdo et ça sert pas à grand chose mais bon là c'était pour à des fins pédagogiques pour vous montrer comment déjà on écrit la fonction de la manière la plus correcte par exemple en mettant dans le paramètre le type de la de la variable ici en réalité c'est pas une variable c'est un tableau le type en tout cas de 2 du paramètre qui nous intéresse est justement ce que le type aussi de ce que cette fonction va nous retourner à savoir un tableau également donc là vous voyez que j'ai créé au sein de cette fonction donc en local une variable qui est en réalité un tableau le tableau donc clean data list petit tableau qui va contenir des valeurs passées par la fonction html spécial charme ou strip tags ici c'est html spécial char avec une petite boucle for each each données qui est contenu dans la data list qu'on lui passe en paramètres ou en valeur plutôt il va évidemment transformer ou assigné à cette variable une nouvelle variable mais qui sera passée par la fonction html spécial char afin d'éviter justement un défaillé xss ensuite c'est mon nouveau tableau va recueillir ses différentes données à chaque fois à chaque fois à chaque fois et va finalement retourner lance enfin cette fonction va retourner de l'ensemble de ce tableau que j'ai appelé clean data list comme ça toutes les données dedans seront auront été soumises à html spécial char et donc elles seront d'une certaine manière plus plus sûres plus sûres donc ensuite on continue on revient sur sur le sign up donc une fois que c'est requis donc on va pouvoir les utiliser donc si user name a été rentré dans le formulaire et si l'email a été rentré et si le password a été rentré on arrive à d'autres conditions qui doivent être remplies à savoir la condition d'un email qui est valide évidemment donc grâce à cette petite fonction filter var on va pouvoir s'assurer que l'email est bien un email si c'est si ce n'est pas le cas évidemment justement dans l'url il y aura un message d'erreur qui sera affiché email incorrect et évidemment j'aurais pu mettre ce message d'erreur en dessous justement du envoyer on va revenir au envoyer ou plutôt valider en dessous si jamais il y avait une erreur j'aurais dû mettre là et pas seulement là donc par exemple je vais vous montrer quand il y a une erreur on va mettre celui qu'on a déjà inscrit comme ça il peut pas être inscrit à deux reprises non c'était il s'appelle pas comme ça j'ai mis bralexa ensuite ça ensuite bobo et là il y aura une erreur et évidemment j'aurais pu faire en sorte que ce message là soit affiché correctement en dessous du valider ça aurait été beaucoup plus mal mais ce n'est pas grave on revient donc voilà message et évidemment le code s'arrête si l'email est correct on arrive à ça c'est à dire que je crée en local encore local ou else je crée un tableau ça se voit avec les différentes informations que l'utilisateur a entré donc l'user name qu'il a rentré, l'email qu'il a rentré, le passeport qu'il a rentré, comment on sait que ce sont bien ces informations qu'il a rentré il suffit d'aller sur la page sign up et de voir que j'ai nommé les différents inputs avec l'attribut name qui va permettre justement à PHP à travers la méthode post de reconnaître ces informations donc username, email et password et ce sont les mêmes il suffit de faire un post username, post, email et password puisque j'ai dit que c'est cette méthode qui allait utiliser le formulaire et que les instructions appliquées seront les instructions de cette page or les instructions de cette page sont les instructions que cette page requiert d'une certaine façon ou appel donc on revient justement à ce fichier qui est en jeu, qui est actionné pop pop sign up, non sign up data, sign up et donc on continue, donc je crée ce tableau, j'utilise la fonction clean data qui est contenue dans la fonction puisque ce fichier appelle justement ou pas appelle la fonction oui finalement il la requiert puisqu'elle est au sein de ce fichier donc on a appelé la fonction on lui passe justement les informations que l'utilisateur a rentré il les nettoie avec HTML spécial char comme on a vu je vous ai encore reprécisé que ce n'était pas nécessaire puisqu'on utilise PDO mais c'est pas grave ensuite on lance une requête en direction de la base de données une requête qui est préparée on va utiliser, on va pister le nombre de mails qui existent dans la base de données qui ont comme valeur justement de la underscore post email d'ailleurs en lavé, en lavé grâce à la fonction clean que l'utilisateur a rentré évidemment étant donné qu'on est en sign up donc la personne est en train de s'inscrire il ne faut absolument pas que le mail soit déjà présent dans la base de données donc si il y est malheureusement on va dire que l'inscription est impossible mais je n'ai pas envie de donner plus d'informations à l'utilisateur parce que c'est peut-être un pirate qui veut savoir si oui ou non par exemple la personne est déjà dans la base de données donc je dis que l'inscription est impossible ça ne sous-entend pas qu'il y ait eu un problème au niveau du mail qu'il y était peut-être que c'est lié justement à d'autres problèmes donc la personne qui ne sait pas justement de quel problème il est fait référence ensuite fin du code, ça s'arrête mais par contre si tout se passe bien et que on ne trouve pas de traces justement de cet email dans la base de données il y a une deuxième roue qui a été lancée cette fois-ci pour insérer justement les différents éléments username, email et passeport qui correspondent aux différentes colonnes de la table que je vous ai montré tout à l'heure qui est dans la base de données la table users et avec les différentes valeurs les différentes valeurs qui sont lavées donc save data list on va chercher le résultat justement de la fonction serve data list on sait que la valeur indexée à 0 c'est username la valeur indexée à 1 c'est email et la valeur indexée à 2 c'est dollar underscore post-password enfin en méthode html spécial en tout cas et donc voilà on arrive à quelque chose de propre et ensuite il y a un renvoi à on reste d'ailleurs sur la même page et juste un petit message qui s'affiche dans l'URL l'inscription est ici et c'est exactement ce qui se passe ce message j'aurais dû l'afficher également clairement dans le dans le en dessous du formulaire mais je vais le faire peut-être une prochaine fois j'aurais dû l'afficher là et non pas le laisser là c'est parti